Bonjour à tous, je vais vous présenter deux serveurs cartographiques qui se basent sur PostGIS, PG Feature Serve et PG Tile Serve, et je vais parler de comment ils peuvent simplifier l'architecture de vos systèmes d'information géographique. Je m'appelle Augustin Trancard, je travaille à Oslandia depuis 2016, et à Oslandia je suis souvent amené à construire des applications, des architectures SIG, cartographiques, web pour nos clients. Et donc comment on fait ça classiquement ? On sert les données cartographiques sous forme vectorielle contenues dans la base de données PostgreSQL avec l'extension PostGIS, on les sert comme images, PNG ou JPEG, un fontaine, qu'ils soient web ou desktop. Donc on a besoin d'un moteur de rendu côté serveur qui va faire toute la transformation, tout gros travail de transformation vecteur et en faire des images en fonction de style. Donc typiquement on peut utiliser QGIS Server, Map Server, Geo Server pour ça. Et côté web, on va utiliser des choses comme Open Layers ou Leaflet par exemple, qui vont faire les requêtes à nos serveurs et récupérer les images et les afficher comme il faut. On peut aussi compléter l'architecture avec un back-end applicatif, nous on aime bien sans directiser et puis ton flasque par exemple. Donc depuis quelques années, on voit que la mode change un peu, on ne sert plus trop de tuiles raster, en tout cas on le fait moins, et on va en fait essayer de servir des données vectorielles directement. Alors ça a été par exemple popularisé beaucoup par Mapbox, même si ce n'est pas du tout le premier à avoir fait ça, mais sûrement celui qui l'a rendu un peu courant. Donc ça, ça implique d'avoir un rendu côté client et non plus côté serveur. Et ça a quand même pas mal d'avantages en termes de fonctionnalités. Donc déjà pour faire du picking, c'est-à-dire récupérer quels sont les features, les objets sous la souris, c'est nettement plus facile. On peut avoir des changements de style ou des animations sur les survols de souris par exemple ou sur la sélection qui sont possibles côté front, alors qu'avant, comme c'était des images, c'était quand même des données qui étaient relativement statiques, on ne pouvait pas les changer comme on voulait. Et donc là, on peut faire des changements de style à la volée en fonction des interactions utilisateurs. Les données vectorielles sont aussi capables d'intégrer des données attributaires, ce qui fait que pour des données basiques, on n'est plus obligé de faire des Get Feature Info par exemple, donc une requête côté serveur qui est standard de l'OGC, mais qui est une requête. Et cette requête en fonction de coordonnées va nous redonner les informations attributaires. Là, on peut directement les embarquer dans les données. Donc voilà, des meilleures animations pour plein de choses. Quelque chose que je n'ai pas encore vu, mais que j'attends, c'est des progrès au niveau de la l'accessibilité. En effet, comme on a les données vectorielles avec le rendu effet côté client, eh bien on peut changer l'accessibilité plus facilement. En fait, tout simplement, le front-end, quel qu'il soit, a plus d'infos pour faire un rendu pertinent de nos données vectorielles. Donc c'est pour ça que c'est un avantage et une bonne chose de les rendre côté client. Ça rend aussi l'infrastructure plus facile et plus légère, puisqu'on n'a plus besoin de moteur de rendu côté serveur. Voilà. Donc on pourrait se dire, ok, on peut jeter à la poubelle QGIS serveur, geoserveur, map serveur. Donc est-ce qu'on en a toujours besoin ? Bon alors, en fait, ils ne font pas que du moteur de rendu. Il y a aussi d'autres choses qu'ils font. Notamment, ils sont des wrappers HTTP autour de notre base de données. Ils supportent des protocoles standards, ceux de l'OGC, et ils se connectent à certaines datasources. et ils font toute cette glue, en fait, entre notre application front et nos données. Donc l'idée, en fait, de PG Feature Serve et PG Tile Serve, c'est effectivement de prendre ces derniers éléments, de prendre uniquement ceux-là et d'en faire un logiciel simple qui couvre ses besoins. Alors, en fait, quand on y pense, Poge 10, il est déjà capable de sortir des données de vectoriel. Il est capable de sortir du GeoJSON. Maintenant, il est capable de sortir du MVT. Les clients en front, OpenLayers, GFlet, savent très bien comment lire ces données-là. Donc finalement, entre les deux, on ne doit pas forcément avoir besoin de beaucoup de choses. En tout cas, ça devrait rester assez simple. Et c'est exactement l'idée que les développeurs de PG Feature Serve et PG Tile Serve ont eu. Donc c'est un projet qui a initialement été développé par CrunchyData. Et donc effectivement, il y a un choix qui a été fait pour ces deux projets. On va se connecter uniquement à Poge 10. On va supporter les protocoles standards de type REST moderne. Et on va rajouter quelques petits bonus dont je vais parler tout à l'heure. Donc en fait, cette idée-là, sur le principe, elle n'est pas révolutionnaire. Beaucoup d'entre nous le faisaient avant avec des back-ends de maison qu'on faisait au Sandia avec Flask. On a même fait une tentative de serveurs qui s'appelait Postal qui faisaient un peu ce que faisait PG Tile Serve. Mais ce qui manquait un peu dans l'écosystème, c'est une solution mature, bien conçue, prête pour la production et qui soit bien stable. Et je pense qu'avec PG Feature Serve et PG Tile Serve, maintenant, on a cette solution. Alors, je vais rappeler un peu les points communs. Donc, c'est deux projets qui sont écrits en Go, qui présentent une API REST qui est standard de l'OGC. Ça se connecte uniquement à PostGIS. Et pour démarrer, il suffit juste de configurer la connexion à la base de données. Et c'est parti. Donc, ils peuvent à la fois servir des tables et des vues, mais aussi des fonctions qui sont sur la base de données PostgreSQL. Donc, ils peuvent être écrits dans n'importe quel langage que supporte PostgreSQL. Et ça, c'est pour moi le gros élément différenciant de ces deux serveurs, c'est la possibilité, effectivement, d'exposer des fonctions via des routes web. Et qui ouvre vraiment le champ des possibles. Alors, pour parler un petit peu plus en détail de PG Tile Serve, il supporte comme protocole le protocole XYZ, qui est un protocole très simple, que je pense que beaucoup d'entre vous connaissent pour servir des tuiles vectorielles, ou des tuiles raster d'ailleurs aussi. Ce qu'il embarque, c'est du MVT, donc Mapbox Vector Tile, qui est un protocole binaire basé sur Protobuf. Et voilà un exemple, par exemple, d'URL qui servirait MyTable dans un schéma qui s'appellerait Malchema. Donc, une URL de ce style-là, avec ZXY, qui sont les parties dynamiques de l'URL, et qui sont les coordonnées de la tuile, finalement. Donc, rien de très surprenant ici. Donc, la granularité pour PG Tile Serve, c'est la tuile. On ne va pas servir des features individuellement, on va vraiment servir des tuiles. Donc, la logique, c'est plutôt de l'affichage cartographique de fond de plan, un peu. PG Feature Serve, lui, implémente des parties de OGC API Features, qui est le nouveau protocole de l'OGC pour les données vectorielles. Le format, ça va du GeoJSON ou du JSON s'il n'y a pas de géométrie dans le Result Set. Alors, comment on va faire des requêtes pour récupérer ces features ? Alors, je ne vais pas détailler toute l'API Features de l'OGC, mais quelques possibilités. Donc, on peut faire des filtres en tout genre, par exemple sur la Banding Box, donc l'emprise au sol qu'on désire. On peut filtrer aussi par propriété, on a des filtres un peu basiques là-dessus. On peut changer l'ordre, mettre une limite comme dans une requête SQL, faire du paging. On peut aussi choisir quelles sont les propriétés qui vont être retournées. Donc, je vous renvoie sur l'aspect de l'OGC Features API, si vous voulez plus d'infos à ce niveau-là. Il n'y a pas de granularité de tuiles, ça va vraiment être une collection de features. Donc, sans les critères qu'on peut donner, il n'y a pas forcément de cohérence géographique. On va récupérer une collection de features qui correspondra aux critères. Alors, ces deux projets, une chose qui est vraiment très sympa à utiliser, c'est le fait qu'ils exposent sur la home de la route web, ils exposent des métadonnées qui sont à la fois lisibles pour les humains et pour les machines, avec des prévisualisations, pour nous les humains, des données géographiques. Donc, par exemple, voici une capture d'écran de celle de PGTileServe, de la page d'accueil de PGTileServe. Donc, on voit un lien vers l'index.json qui va être la description de tout ce que PGTileServe a trouvé dans la base de données. Et là, on voit sur cet exemple, je n'ai pas de table exposée. Par contre, j'ai trois fonctions qui sont exposées. Donc, à la fois, je peux avoir un preview et je peux voir des métadonnées en format JSON. Et le commentaire qui est attaché à la fonction SQL, donc avec le comment is de PostgreSQL, est récupéré et affiché ici, ce qui est vraiment plutôt sympa. Comme ça, on peut se créer des docs d'API dans la base et qui sont visibles en page HTML. Alors, PGTileServe a une page qui est similaire, que je n'ai pas mis ici. Et il embarque aussi une Swagger UI, donc la doc OpenAPI générée par Swagger. Et donc, pour ceux qui connaissent, on peut cliquer sur chacune des routes. On a une description plus détaillée. Et on peut aussi utiliser, enfin, tester la route avec un petit formulaire. C'est vraiment très pratique. Alors, voici une capture d'écran de la prévisualisation de PG FeatureServe. Donc là, effectivement, c'est une table qui contient toutes les communes du Limousin. Et là, il se trouve que quand j'ai fait la capture d'écran, j'ai cliqué sur une des features. Et on voit que la table attributaire est affichée à ce moment-là, directement depuis les données de la base. Et d'ailleurs, on voit que les données OpenData, il leur manque une petite commune ici. Alors, ces petits détails, c'est vraiment des choses qui rendent ces deux serveurs très faciles à utiliser et très agréables. Ça économise beaucoup de temps et d'énergie d'avoir ces métadonnées, cette visualisation. Et dans l'ensemble, il y a vraiment une grande stabilité qui rassure, en fait, quand on a besoin d'aller en prod. C'est vraiment quelque chose qui est important. Petit détail sur la prévisualisation. J'ai quand même vu un bug sur les nuages de points dans PG TileServe. Donc si ça ne marche pas, ne vous dites pas tout de suite que vous avez raté votre config. Allez voir dans QGIS. Juste branchez le flux PBF dans QGIS pour vérifier avant de croire que vous avez fait une bêtise. Maintenant, on va parler de la fonctionnalité la plus intéressante, selon moi, qui est la capacité à utiliser des fonctions pour exposer des routes d'API. Alors, je pense que le mieux, c'est de montrer un petit exemple, voir à quoi ça ressemble. Ça, c'est une fonction qui est faite pour PG TileServe. Et donc, PG TileServe va prendre toutes les fonctions SQL ou PLPG SQL ou n'importe quel langage qui auront cette signature, à savoir, qui prendront comme argument Z, X et Y qui seront les coordonnées de la tuile au sens X, Y, Z et qui rendent du ByTA qui est généré classiquement en appelant la fonction agrégative STASMVT. Donc là, on voit ici que je fais simplement, je génère l'enveloppe de la tuile qui correspond aux Z, X, Y qui sont passées en argument. Je la transforme dans les coordonnées locales de la tuile MVT et je rends ce MVT en embarquant aussi les Z, X, Y en données attributaires pour pouvoir les voir facilement par tuile. Donc ça, c'est une petite fonction que j'utilise pour débuguer. Notamment, j'utilise ça pour benchmark les différences entre les applications front, que ce soit QGIS, par exemple OpenLayers, s'ils subdivisent ou passent d'un niveau de zoom à l'autre au même moment. Et ce qui est intéressant, je trouve, c'est qu'il n'y a pas de données sous-jacentes. C'est juste des données que je génère à la volée et ça montre vraiment les possibilités que les fonctions offrent. On n'est pas obligé forcément de backer ça par des vraies données. Un petit screenshot de ce que ça donne dans QGIS si je branche ce flux-là. Donc effectivement, on voit bien la limite des tuiles X, Y, Z. Là, j'en ai sélectionné une et dans les données attributaires, ça nous permet d'identifier rapidement de quelle tuile il s'agit. Alors voici un exemple de fonction pour PGFeatureServe. Alors PGFeatureServe, lui, est capable de prendre n'importe quelle fonction et donc pour cette raison, et qui retourne un set of record ou une table, pour éviter de prendre toutes les fonctions à la base de données, et actuellement PGFeatureServe va prendre les fonctions uniquement qui sont dans le schéma post-just-ftw, donc post-just-for-the-web, avec un jeu de mots qui est bien sûr fait exprès. Et donc là, pour détailler un peu ce que fait cette fonction, elle prend un argument. Alors les arguments, il faut leur donner des valeurs par défaut obligatoirement. Elle prend une longitude et une latitude, donc là, celle d'un clic par exemple, un radius, et elle va récupérer toutes les parcelles, filtrées par celles qui sont à l'intérieur de ce radius, centrées sur ce clic, et elle va après intersectorer par le cercle qui est formé par ce radius. Donc si on embarque aussi le ZXY, on embarque aussi l'ID, le numéro et la contenance en métadonnées, histoire de pouvoir identifier les features. Donc si on voit ça en action, on clique sur les endroits de la carte, et on récupère les bâtiments parisiens coupés, d'ailleurs ceux qui sont à la périphérie sont coupés, dans un radius donné. Alors bon, cette fonction en soi n'est pas forcément utile pour la production, mais elle montre bien les possibilités, les différentes possibilités qu'on a avec ces fonctions. Donc voici d'autres idées pour stimuler votre imagination. Par exemple, pourquoi pas utiliser PG Feature Serve avec PostgreSQL Full Text Search sur certaines propriétés, des descriptions, des noms, pour faire du fuzzy searching de géométrie selon des propriétés ? On n'est pas du tout obligé de garder la géométrie d'origine, donc si je veux afficher les centres de mes features, je ne sais pas, des cercles inscrits, ou agréger des features selon des blocs, des propriétés quelconques, je peux. Et par exemple, autre exemple, si jamais j'ai un versionning en place, une lock table, je pourrais créer une fonction, créer une fonction qui va récupérer mes features à un point donné du temps, et je pourrais ainsi récupérer chaque révision de mes features. Quelque chose qui est vraiment utile aujourd'hui en production, c'est le dernier exemple, dont je vais parler un peu plus tout à l'heure, qui est le fait d'utiliser, quand on a des gros result sets et qu'on ne peut pas brancher directement pg feature serve ou pg tile serve sur une table, et bien dans ce cas-là, on va utiliser une fonction qui va faire le switch, qui va aller lire dans la table quand le result set ne sera pas trop grand et qui utilisera une forme de cache dans les autres cas. Donc voilà, c'est des fonctions, donc vraiment la limite, c'est notre imagination, on peut très bien imaginer d'autres choses que les quelques exemples que j'ai mis ici. Alors je vais parler brièvement de cet exemple justement, donc le cas c'est un dataset qui est déjà très gros, puisqu'on a 2 milliards de points déjà dans une table, il y en a beaucoup plus qui sont prévus, on veut pouvoir interroger ces points avec des requêtes, mais on veut aussi pouvoir les servir et les visualiser de façon efficiente. Dans ce cas-là, ce n'est pas du tout possible de brancher pg tile serve sur la table directement, puisque à des niveaux de z petits, par exemple z égale 0, ça signifierait qu'il faudrait faire un select étoile sur la table et la table était déjà plusieurs gigas, donc ce n'était pas possible de faire une telle chose. Donc dans ce cas-là, on a implémenté un cache dont le format est très simple, c'est une colonie de z, une colonie de x et une colonie de y qui correspondent aux coordonnées des tuiles et on va pré-calculer chaque tuile et qu'on va insérer dans cette table. Comment on pré-calcule les tuiles ? Eh bien tout simplement, on prend les points, on n'en prend qu'une fraction, qu'un pourcentage, en en prenant un tous les n, et on va viser un compromis entre rapidité d'affichage et précision, sachant que quand on est au niveau 0, on n'a pas du tout besoin d'afficher 2 milliards de points pour avoir une... on n'a pas 2 milliards de pixels de toute façon, donc Z et Y sont indexés. Donc voilà à quoi ça ressemble. La partie vraiment intéressante, c'est cette partie-là. Donc on regarde notre Z. S'il est super égal à 17, qui a une valeur qui est complètement empirique et qui est adaptée au cas d'usage en question, on va récupérer, on va appeler cette fonction qui, sous le capot, récupère et fait la conversion des sondes dans la table, directement dans la table. Et sinon, on récupère chaque tuile de cache, donc dans la table VisuCacheTiles, et on filtre en fonction de Z, de X et de Y. Donc ce filtre, il est très rapide, parce que c'est 3 entiers indexés, ça va très très vite. En fait, après, le facteur limitant, ça va plutôt être la quantité de données qu'on va récupérer de la base, bien évidemment. Et donc l'avantage de ça, c'est que ces considérations de cache sont vraiment cachées, sont cachées au sens français, de la stack web qui n'a pas à s'occuper de ces questions de cache, on n'a pas besoin de MapProxy, par exemple. Et moi, j'avoue que c'est des choses que j'aime bien, j'aime bien quand le cache est proche de la donnée, je trouve que c'est plus facile à gérer et plus pertinent d'avoir un cache qui reste proche de ça. Donc voilà un petit gif de ce serveur en action branché dans QGIS. Donc voilà, ce sont des points de profondeur dans un port en France et quand on zoome, à la fin, on finit par récupérer les vraies données référentielles. Donc là, la fiche est un peu plus longue quand on est très zoomé. Ce n'est pas très grave, c'est important qu'il soit rapide sur la preview et long quand on veut la précision, c'est plutôt pas mal. Et plus la couleur est foncée ici, plus la profondeur est grande. Pour conclure, on va parler un petit peu des avantages et des limitations de cette solution. Les avantages, c'est vraiment bien sûr la simplicité. Il n'y a presque rien entre la base de données et le client web. C'est très facile à déployer et à utiliser. On peut faire d'auceriser ça sans problème. Il y a une grande flexibilité avec les fonctions et c'est très facile de déployer des nouveaux points d'API. Il suffit juste de créer un objet, de donner les droits à l'utilisateur avec lequel PG Feature Serve et PG Tile Serve se connectent. Et ça y est, le point d'API est créé, ça peut se faire des transactions. Pour changer le code, c'est facile. D'une fonction, il faut faire un update de la fonction et c'est bon. Et il y a une grande stabilité aussi, je l'avais déjà mentionné, qui est importante. Au niveau des limites qui viennent surtout par choix en fait, ces projets ont fait le choix d'être simple et efficace. Donc, il y a assez peu de fonctionnalités annexes. Notamment, on n'a pas forcément de support d'authentification. Donc ça, ça sera quelque chose à rajouter par ailleurs dans l'architecture. Bien sûr, on aura peut-être toujours besoin d'un back-end applicatif pour des choses qui sont plus de l'ordre du workflow de travail, je ne sais pas, des effets secondaires comme l'envoi de mail, création de fichiers. On sera quand même plus confortable avec quelque chose dans un langage impératif. Et on a peut-être encore besoin de couches de type raster, images, par exemple pour des orthophotos où il y a aussi un cas où éventuellement si vous créez des fonds de plan avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de couches vectorielles et beaucoup de superpositions, ça peut éventuellement si on pousse à l'extrême être moins gros d'envoyer une image qui serait une sorte de compression qui aplatirait toutes ces couches en une image plutôt que d'envoyer les données vectorielles. Même si je pense qu'il faudrait quand même qu'il y en ait pas mal avant que ça devienne plus intéressant d'envoyer du raster. Merci beaucoup et en conclusion, c'est des serveurs que nous on utilise déjà en production et que à mon avis vous pouvez déjà l'utiliser en production vous-même. Bonjour, merci pour la présentation très intéressante. Tu nous as montré beaucoup de consommation de cette huile vectorielle avec QGIS. Est-ce que c'est facile de les exploiter avec d'autres outils ? Est-ce que tu en connais d'autres ? Est-ce que tu as déjà développé des solutions spéciales ? Est-ce que c'est facile de... Vous pouvez répéter parce que j'ai tellement de choses que... Au-delà de QGIS, est-ce que c'est facile de... Au-delà de QGIS, est-ce que c'est facile de... Oui, d'ailleurs, tous les exemples n'ont pas été consommés dans QGIS. Par exemple, celui avec PG Feature Serve et la fonction qui fait des radius de bâtiments, qui sélectionne les bâtiments, en fait, c'est le frontend, là, c'est un leaflet ou un open layers. En tout cas, les protocoles sont standards. Le XYZ est supporté dans toutes les applications clientes majeures comme open layers, leaflets. et dans le cadre de PG Feature Serve, ce que ça nous rend, c'est un GeoJSON, un ensemble de features et donc, à partir du moment où le front supporte GeoJSON, on pourra les afficher, ce qui est le cas aussi notamment de tous les frameworks web carto, en tout cas des grands. Merci. Un petit tip sur les performances de taille serveur, il faut quand même avoir de la puissance pour fabriquer le rendu. Alors, le rendu, là, il va être fait côté client. Donc, c'est le pot, par exemple, si c'est dans une application web, c'est l'application web, le JavaScript qui va faire le rendu. Il ne faut pas particulièrement de puissance, en tout cas, les PC modernes sont largement capables de le faire. Et après, côté serveur, la partie qui va être souvent le facteur limitant, c'est la quantité de données qu'on sort du disque. Donc, c'est pour ça, d'où l'idée, si on a des gros data sets, d'avoir une façon de faire du cache, par exemple, ce qu'on avait fait, pour les mesures de fonds bâtimétriques, d'avoir une cache dans une autre table et de préparer des données qui soient simplifiées, parce que c'est là qu'on va passer plus de temps, en règle générale. Merci. 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 Merci.